Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais continuer à explorer et à me plonger dans l'univers de la sword and sorcery. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous dans pas mal de vidéos sur cette thématique. Là je voulais vous parler d'un petit quelque chose que je viens de recevoir. Il s'agit en fait du jeu de Mongoose Publishing, Conan the Barbarian, dont j'avais les PDF. Ça faisait pas mal de temps que je recherchais un petit peu d'occasion à me refaire cette collection complète, donc en anglais parce qu'en français je crois qu'il y a beaucoup moins de livres sortis. Donc j'ai été plutôt parti sur me refaire la totale en anglais. Et puis j'ai vite abandonné au vu des tarifs un peu irraisonnables. Je crois que le bouquin de bas je l'ai vu à 522 euros ou quelque chose comme ça d'occasion. Donc là tout de suite effectivement ça a freiné un petit peu mes ardeurs. Je me suis donc une fois de plus tourné vers une solution de print de PDF, d'impression de PDF. Voilà pour ne pas les nommer j'ai encore une fois fait appel à l'U. Et j'ai fait un petit montage de ce premier volume. Voici ce que ça donne. Donc la couverture est de entre guillemets de ma composition. C'est des petites choses que j'ai récupéré à droite à gauche. On a vous voyez quand même un très très beau volume. Surtout qu'on pourrait croire en gardant l'épaisseur que c'est que du recto mais non. C'est bien du recto verso. Tout est clair. Tout est clairement posé. Alors qu'est ce qu'on a avec ce jeu ? Alors ce jeu en fait il est motorisé par l'OGL de Wizard of the Coast sorti je crois en 2001. Et on pourrait le situer pour ceux qui connaissent un peu ses corpus de règles. En fait il est entre la 3.5 et Pathfinder. Voilà c'est vraiment une entité à part qui va vraiment beaucoup miser pour émuler en termes de classe notamment et même au niveau des règles la Sword and Sorcery. Donc vous n'avez pas de magicien. c'est humano centré. Par contre vous avez une description de tous les peuples. De toutes les peuplades en fait des terres zyboriennes. C'est exhaustif. C'est crunchy. Alors là pour le coup ça va extrêmement contraster avec ma vidéo précédente sur un jeu qui était on va dire rules light. Là on est sur quelque chose vraiment. Encore une fois ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut aimer quand même les jeux un peu les jeux un peu tactiques et un peu exigeants en termes de connaissances de règles de la part des joueurs. On va retrouver le système de compétences qu'on a dans des 3.5 et dans Pathfinder. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Encore une fois c'est vraiment à part. Bon l'avantage c'est qu'il est aussi très possible de switcher à partir de celui-ci. Vous pouvez très facilement soit switcher sur du D&D. Je n'en vois pas trop l'intérêt. Soit switcher sur du Pathfinder. Je n'en vois pas trop l'intérêt non plus. Soit peut-être prendre une ou deux règles dans l'un ou l'autre que vous trouvez mieux fait ou qui ne sont pas dans celui-ci. Voilà. Ce sont plus de premiers encore une fois. C'est démulé la Sorn and Sorcery. Alors ici dans ce premier volume dont j'ai prévu de... Celui-là c'était un peu un test pour voir un peu ce que ça donnait en couverture souple pour des raisons de maniabilité autour de la table notamment en jeu au début. Vous voyez si je prends un exemple pour vous montrer un petit peu la couleur au niveau des armes. Voilà pour ceux qui connaissent les armes de D&D 3.5. On a... Elles sont déjà différentes de par le dessin. Notamment il y a tout un tas de... d'arcs qui sont... qui ne correspondent pas vraiment aux arcs tels qu'ils sont... tels qu'ils sont... aux arcs elfiques ou aux arcs tels qu'ils sont représentés dans Pathfinder ou dans D&D. Les épées, on a des choses beaucoup plus... beaucoup plus exotiques. Également. Et puis alors surtout au niveau du tableau... du tableau des armes... Là encore c'est complètement différent étant donné qu'il n'y a pas d'AC dans ce jeu-là. Il y a un système un peu différent avec un jet de parade donc qui correspond à une passe d'armes quand vous opposez vos armes... même improvisés aux armes de votre adversaire ou bien le jet d'esquive et les armures elles ne sont là que pour vous donner des points de protection... qui seront défalqués... des points de vie que vous perdez. C'est un système que j'aime beaucoup... et qui évite aussi un petit peu la course à l'échalote avec les montées de niveau dans les autres jeux... ou notamment Pathfinder parce que je crois que c'est le pire en termes de... en termes d'échelle... où on finit un certain niveau par ne plus avoir à toucher que des créatures avec des AC de 22, 35... 35 c'est que j'en ai un peu mais 25 facilement, assez facilement et assez vite. Voilà. Là avec ça on reste sur une... sur une proposition beaucoup plus... c'est pas encore la Banded Accuracy des 5 par exemple mais on reste sur quelque chose de beaucoup plus resserré. Très intéressant au niveau de la couleur aussi. Je vous montre cette fois-ci les armures. Voilà. Vous voyez on est vraiment dans le... on est vraiment dans la... dans la thématique donc c'est plus facile... même si on peut faire de la Surviving Sorcery et End Sorcery avec beaucoup de jeux en éliminant des choses. Là on est vraiment sur quelque chose de plus posé. Il n'est pas impossible d'ailleurs. Donc au niveau de la campagne de Zomort, j'ai déjà fait switcher mes joueurs sur le système Parade Esquive. Tout en conservant quand même la mécanique de bonus de manœuvre offensive et bonus de manœuvre défensive de Pathfinder... que j'aime beaucoup parce qu'elle permet de fleurir le combat avec des actions intéressantes... qui permettent assez facilement de sortir du jeu tape, tu tapes, nous tapons. Peut-être à terme, je permettrai aux joueurs de rentrer avec ce genre de classe... quitte à ce que nous ayons même, pourquoi pas, pendant une partie du jeu, si un joueur va remplacer... et bien je devrais gérer à la table peut-être un personnage fait avec ce corpus de règles... et un autre personnage fait avec un autre corpus de règles. Ça me paraît jouable. Voilà. Donc on vient de commencer sur déjà quelque chose d'assez nouveau et d'assez crunchy pour les joueurs. Je n'ai pas non plus envie de les obliger à switcher tout de suite. Mais finalement, cette alternative me paraît peut-être meilleure encore que celle que j'ai faite... qui consiste à faire un montage avec des choses à droite à gauche. Voilà. Si j'avais pu procéder avec ça dès le début, je pense que j'aurais gagné du temps. Bon, j'aurais eu quand même encore beaucoup de travail parce que là, vraiment, tout est fait... pour les terres ziboriennes et l'agiborien, donc le monde créé par Howard, alors que moi, j'ai créé le monde moi-même avec des peuplades différentes, donc des ajustements de caractéristiques, des bonus, des petites choses, des petites compétences en plus, selon les peuplades, qui n'ont rien à voir avec celui-là. Donc je me serais aussi... j'aurais dû quand même reconvertir tout ça. Donc finalement, je n'ai pas de regrets, mais encore une fois, peut-être que j'utiliserai les classes ou reprendrai encore d'autres règles de ce corpus-là, qui me semblent vraiment, vraiment, tout à fait collées avec la couleur que j'essaye de proposer à la table pour cette campagne. Et d'ailleurs, je pense qu'après, j'aurai certainement aussi l'occasion de faire jouer dans cet univers que j'adore, à savoir l'univers de Howard, les Terziboriennes. En plus, maintenant, c'est un univers qui est passé et il n'y a plus de droits sur l'univers, donc on peut le prendre et en faire un petit peu ce qu'on veut. Ça pourrait avoir le mérite d'avoir une richesse et une profondeur de base énorme, beaucoup plus que ce que je vais avoir du mal à produire rapidement. Et ça ne m'empêche pas non plus, ce n'est pas limitatif. On peut rajouter... je pourrais rajouter dessus des éléments. Alors, dans ce premier tome, je vous disais, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le livre de base qui... Alors, la pochette de la deuxième édition, c'est celle-ci. Voilà. Donc, le livre, il permet de jouer. Vous avez tout pour jouer avec le livre de base. Il va vous manquer les monstres et puis surtout le background. Donc, si vous voulez faire jouer dans cet univers-là, c'est un petit peu léger. À la suite de celui-là, j'ai mis le Players Guaride, qui reprend un peu, pour éviter à vos joueurs notamment, d'avoir à tout relire et à tout se refader, d'insister sur les choses de base. Et puis également, il rentre un peu plus dans le détail quant à la personnalisation des joueurs par rapport à leur peuple d'origine, notamment avec tout un système de table où on peut piocher dedans ou bien tirer au hasard pour constituer des backgrounds de joueurs. Là encore, je n'aime pas trop procéder comme ça, mais de ce que j'ai lu, ça fonctionne et vous avez assez vite... Si votre joueur, il est un peu en panne, il ne sait pas trop ce qu'il veut jouer, ce qu'il veut faire, vous tirez là-dedans et vous avez quelque chose de très très bien. Dans ce premier tome, on découvre également les classes. Alors bon, les classes sont assez intéressantes. On va retrouver donc le guerrier. Je vais essayer d'être exhaustif de vous les nommer, parce que c'est vraiment... Sur les classes, on comprend bien sur quelle troppe on est. Alors vous avez le barbare, bien sûr, incontournable. On pense tous à Conan. Vous avez le bordereur, en fait. Les bordereurs, ce sont souvent des espèces de mercenaires qui sont à la frontière. Beaucoup sont employés comme mercenaires, mais pas nécessairement. Mais c'est souvent le cas. Ils sont sur la région frontalière. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de nations du monde de l'Agiborien qui sont en guerre, en fait. Et donc les frontières sont toujours des zones sensibles, qui sont des lieux de combat, d'intrigue, etc. Vous avez le noble. Vous avez le nomade, qui est assez intéressant. Et entre parenthèses, regardez, on a bien ce qu'avait fait Howard. Vous voyez, il y a ce côté aussi un petit peu exotique, un peu arabisant, en fait. Un peu mille et une nuits. Voilà, je cherchais le terme exact. Un peu mille et une nuits que Conan avait donné. Puisque lui, au départ, il y avait aussi bien le côté rome ancienne, grec ancien, mais aussi tout le côté moyen-oriental qui amène vraiment une saveur qu'on a trop peu souvent sur la plupart des jeux médiévo-fantastiques américains ou européens qui, eux, vont... Alors, pour les Européens, ils vont rester dans l'humano-centré Europe, souvent un peu les Vikings, des choses comme ça, les pays nordiques. Et puis les jeux américains, eux, ont très vite tendance à partir sur de l'épique, des choses comme ça. Vous avez également les pirates. Eh oui, Conan a été pirate aussi. Vous avez ce qu'ils appellent les scolars, les érudits, les apprentis. En fait, cette classe remplace à elle seule toutes les classes de jeteurs de sorts. C'est-à-dire que vous partez sur un tronc commun de scolars et petit à petit, lorsque vous choisissez de continuer vos enseignements, vous allez choisir un type de magie ou de sorcellerie. très, 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 très bien vu aussi, je trouve. Vous avez les soldats, les militaires classiques. Vous avez The Temptress. The Temptress, ça me fait penser, classe qui était sortie, qui avait fait grand bruit à l'époque, dans les années 80. la fameuse Ouri, qui était un peu une courtisane souvent courvêtue, et qui avait un rôle un peu d'agent secret, d'agent secret un peu féminisé, et avec beaucoup de compétences basées sur la séduction. C'est la tentatrice, ici, The Temptress. Vous avez les voleurs, incontournables. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'après, dans d'autres volumes, vous avez une ou deux classes qui sont repensées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partir du tronc commun et les faire évoluer différemment. Le deuxième tome que j'ai mis derrière celui-ci, donc je vous l'ai dit, c'est le guide du joueur. Vous avez justement ce genre de petit Twitch. Et le troisième tome que j'ai mis à la fin de celui-ci, qui intervient ici dans les dernières pages, c'est celui-ci, Warriors Companion, le compagnon du guerrier, qui, là, vous propose encore quelques armes exhaustives, ce qu'ils appellent Way of Warriors, qui sont des parcours, en fait, pour simuler un certain type de guerriers, et des guerriers différents. Vous avez ensuite du background concernant les nations les plus belliqueuses, Kitane, les Shemite, les Nordheimers, qui correspondent justement un peu aux Vikings, les Stygiens, les Vandiens, les Samoriens. Et vous avez des règles optionnelles pour le combat, que je n'ai pas encore lues. Je crois qu'il y a quelque chose pour aménager le seuil de blessures et tout ça. Donc je verrai ce que je prends, ce que je ne prends pas. Personnellement, j'ai mis en place une petite chose déjà, concernant les blessures. je voulais rester dans quelque chose quand même d'assez light, d'assez fluide. Voilà. L'idée étant d'arriver à obtenir, comme j'avais pu l'évoquer dans une vidéo précédente, du jeu profond, avec quand même une couche de base qui permet le tactique, voilà, sans trop laisser de côté l'immersion. Voilà. Vaste challenge que cette proposition. vous voyez que ça m'occupe, ça tombe bien puisqu'on est confiné. Donc ça va me permettre de potasser tout ça, de lire, d'en prendre, d'en laisser. En tout cas, moi, je vous le conseille encore une fois. Si vous aimez la sordaine sorcerie, alors il y a plusieurs options. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus light. Si vous êtes plus sur des jeux light, je pense à Beast and Barbarians. J'avais acheté à l'époque le coffret. Finalement, j'avais choisi de ne pas faire jouer avec, parce que trop léger, par rapport à mes goûts, j'entends. Vous avez Barbarians of Lemuria, que j'aime beaucoup. Voilà, parce que c'est rédigé en français, il n'y a pas de traduction. Du coup, ça prend tout de suite de la qualité, en termes d'écriture. Et puis c'est très bien fait. Les livres sont superbes. Illustration d'Emmanuel Rouguier. Ça se tient. On voit bien que les auteurs savent de quoi ils parlent. Et il y a un petit côté complètement différent de Conan. Je dirais un peu moins noir, un peu plus loufoque, qui peut aussi intéresser certains, qui aiment bien ce genre de truc savon fou, un peu loufoque. Je crois qu'il y a des machines volantes, ce genre de choses. Il y a d'ailleurs un scénario, je crois, construit autour de... Oui, je suis sûr, même. Je crois que c'est dans le premier supplément. Il y a un scénario construit autour de ce genre d'intrigue, celui qui voulait voler ou quelque chose comme ça, et qui est assez rigolo, assez intéressant. Je viens d'ailleurs de terminer le Dieu volé, aussi la campagne, qui est bien. Après, moi, je pense que les règles ont l'air de tourner super bien. D'après les retours que j'ai pu voir, ça et là, je n'ai pas pratiqué moi-même. Je les ai juste lus sur le papier. Voilà, ça a l'air de fonctionner. J'aimerais bien tester pour savoir quand même. Je dirais quand même que j'ai peur qu'en campagne, au bout d'un moment, ça tourne un petit peu en rond. Mais encore une fois, je n'en suis pas sûr, je n'ai pas testé. J'ai un petit peu l'impression que l'horizon est vite bloqué. Donc après, ça peut être aussi une façon d'envisager la chose, et puis d'arriver à faire vivre le personnage sans qu'il continue à progresser. Moi, j'aime bien quand c'est quand même un peu plus ouvert parce que je sais que sur le moyen long terme, j'ai remarqué que ça motive, ça garde quand même les joueurs un peu motivés. C'est un plaisir pour les joueurs de voir évoluer leur personnage, y compris et surtout même s'ils font l'effort, eux, en tant que joueurs, de jouer le jeu de la table et de le faire évoluer en termes de psychologie, etc. Ils aiment bien quand même voir leur personnage évoluer aussi en termes de puissance et en termes de choses qu'ils peuvent accomplir de plus en plus facilement, voir de choses qu'ils ne pourraient pas faire lorsqu'ils débutent la campagne et qu'ils parviennent à faire lorsqu'ils ont atteint pas mal de bouteilles. Voilà, sur ce, Conan the Barbarian, Mongoose, alors tout en anglais, je vous le conseille si vous aimez la Sword and Sorcery, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. ... ... ... ... ... ... ...